Est-ce que tu as un point de vue sur le buzz du moment, le fameux Alidra de notre célèbre Steve Rogers ? Oui, d'autant plus que je travaille sur les séries Captain America, avec Nick Spencer qui a été menacé de mort suite à ce retournement. Oui, bien sûr, j'ai une opinion là-dessus. Je fais entièrement confiance à Nick Spencer pour savoir qu'il ne va pas faire de bêtises là-dessus. Il est Marvel. La réaction m'a étonné parce que les gens sont d'une naïveté incroyable, comme si Marvel allait détruire un des personnages qui leur rapporte des millions de dollars, juste sur un coup de tête. Donc tout ça est bien évidemment calculé. C'est une histoire qui va servir à grandir le personnage plus qu'à l'endommager. Je pense que c'est le terreau pour une bonne histoire. À mon avis, il va s'y passer des choses intéressantes. On va découvrir certainement des choses sur la personnalité et l'héroïsme du personnage principal. Et puis encore une fois, j'ai confiance en Nick Spencer. Ce n'est pas un idiot. Par contre, c'est vrai qu'autant je pense que Marvel s'attendait à ce que ça fasse un peu de buzz, autant pas du tout à ce point. Il ne pensait pas se faire traiter de néo-nazi et d'antisémite et de choses comme ça. Ça a surpris tout le monde. Est-ce qu'on peut rappeler le concept de la narration à l'américaine ? Il y a un cliffhanger à la fin d'un épisode qui est fait pour que tu aies envie de lire celui d'après. Et finalement, on est juste là-dedans. Oui, oui. Je pense que ça va être un peu plus loin parce qu'il va réellement y avoir du changement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Reste à savoir combien de temps on va mettre pour découvrir de quoi il s'agit réellement. Est-ce qu'il fait vraiment partie d'Hydra ? Qu'est-ce que l'Hydra ? Ce genre de choses. Combien de temps ça va durer, ce nouveau statu quo ? Comment les personnages de l'univers Marvel vont réagir ? Tout ça, c'est intéressant. Mais en effet, comme tu dis, on a déjà vu ça. Les vieux lecteurs connaissent ce procédé depuis longtemps. Je pense que ça a surtout heurté les très jeunes qui regardent les films essentiellement. Je pense que c'est intéressant.